Un casque, un harnais et c'est parti pour deux heures d'acrobranche et de sensations fortes. J'aime bien grimper très haut parce que c'est rigolo. Grimper d'arbre en arbre ou découvrir la cascade des Anglais, ici on vient pour passer un moment ludique en famille. On a de la chance d'être au bord de la mer mais on vient régulièrement tous les 2-3 jours en montagne, soit faire un sommet, une balade, une randonnée et donc aujourd'hui de l'acrobranche. Le parcours aventure attire près de 110 personnes par jour en pleine saison. Mais le site est également le point de départ de l'ascension du Monte d'Oro, très prisé par les randonneurs les plus aguerris. Il y a 1000 mètres, non 700 de montée, assez éprouvante mais très jolie. Et après 1000 mètres de descente qui sont très longues, c'est très long, très long. Mais magnifique avec des vasques d'eau, des petites piscines naturelles. En plein mois d'août, près d'une centaine de marcheurs empruntent chaque jour cette étape du GR20 et se plient à certaines recommandations. La consigne c'est de partir le plus tôt possible et d'arriver avant la mi-journée parce que les orages éclatent en début d'après-midi. Donc comme ça on a au moins fait l'étape prévue mais en profitant du beau temps de la mi-journée. Justement, comme chaque après-midi, l'orage éclate. En quelques minutes, les habitués se réfugient dans l'hôtel-restaurant du Col. C'est une halte que je ne rate jamais, surtout quand on vient de prendre la pluie en montagne. Et voilà, donc j'ai proposé à mes amis de venir dans ce lieu. Anne-Marie est la seule résidente à l'année. En 11 ans, elle a vu la fréquentation du site s'envoler, même si 50% de la clientèle reste corse. Les corse sont chauds, les bacillères et les ajections sont chauds. Et ce sont surtout des gens qui venaient régulièrement depuis l'âge de 5 ans alors que maintenant ils ont entre 80 et 90 ans. Vitzavon offre une halte hors du temps, le temps d'une pause fraîcheur au cœur de la montagne.